... Auteur, un métier auquel il ne s'attendait pas. S'il a toujours dessiné, Domas a fait des études de science, mais pas d'école de BD. Pour construire une planche de sa future bande dessinée, il part d'un scénario et dessine un brouillon, le storyboard. Il lui faut ensuite absolument un crayon bleu qui ne s'efface pas. J'ai un dessin grossier que j'ai fait rapidement, et je le reprends en le précisant au fur et à mesure. Le crayon bleu, quand on le scanne ou quand on le photocopie, on n'a pas besoin de gommer au préalable. Le crayon gris, il faut toujours gommer, ça fait perdre pas mal de temps. Et pour nous, c'est même très important de garder ces traits de construction quand on fait un dessin. Depuis 15 ans qu'il a décidé de raconter des histoires en images, ça ne fait que 5 ans qu'il en vit réellement. Quelques mètres plus loin, Thomas Allard planche sur la 37e planche de sa BD. Avant le découpage de l'histoire, il passe par un important travail de lecture avec le scénariste. En amont de ce travail, on a une lecture. C'est-à-dire qu'on fait comme dans un gueuloir, on met en scène les dialogues, en les récitant en haute voix, de façon à être très très clair sur les intentions de base du scénario, pour pouvoir orienter ensuite cette mise en scène. Après l'étape du crayonné, place à l'ancrage avec un pinceau en poil de martre. Tous les dialogues seront écrits avec une typographie spéciale. Il lui faut 3 jours de travail en moyenne par planche pour tenir le délai de livraison de son éditeur, qui y est d'un an et demi. Merci. Merci.